En cette Journée de la Saint-Valentin, je veux rendre hommage à tous les conjointes et conjoints des députés de l'Assemblée nationale. Vous savez, M. le Président, ces personnes n'ont pas fait le choix de faire de la politique, mais ils le vivent quotidiennement, indirectement. Ils partagent avec nous les beaux, comme les moins beaux, moments de la vie politique. Ils nous accompagnent dans nos nombreuses soirées de comté, où passent de longues soirées seules. Ajoutez à cela nos absences lors des travaux parlementaires ici ou de nos tournées au Québec. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole de mes collègues pour leur dire merci d'être dans nos vies et de nous épauler dans notre travail quotidien. D'une façon plus personnelle, j'aimerais remercier ma conjointe Geneviève, qui est ici présente dans les tribunes, qui m'accompagne dans toutes mes activités de comté, les soirs et les week-ends. Merci d'être dans ma vie. M. le Président, je vais déroger du protocole en ne vous l'adressant pas à la prochaine question, mais je vais plutôt l'adresser à ma conjointe. À celle avec qui je veux vieillir et me bercer en me remémorant de beaux souvenirs. Geneviève, veux-tu m'épouser? Applaudissements 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 Alors, dis donc, je vais vous. Applaudissements 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 Madame, je ne veux pas m'émisser dans votre vie personnelle, mais ça prendra une réponse. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements